Bonjour, dans ce troisième tutoriel qui va parler du logiciel Adobe Encore, qui va nous permettre de faire de l'autoring DVD, c'est-à-dire créer un DVD à partir de vidéos, de menus, avec un menu interactif de fichiers audio, de vidéos de liaisons pour faire apparaître ou disparaître le menu, et bien nous partons sur un projet vierge, où je vais vous expliquer comment importer tous les éléments qui vont servir à nous fabriquer notre DVD. Alors j'ai pris un peu la liberté de préparer ça un petit peu en avance, avec des petites vidéos qui vont me servir d'introduction, d'apparition de mon menu. Ensuite, quand je cliquerai sur un bouton, mon menu sera de nouveau animé pour disparaître et faire ainsi apparaître ma vidéo, etc. Donc, première étape, c'est d'importer tous les éléments qui vont me servir à créer mon DVD. Donc j'ai plusieurs possibilités, enfin il y a au moins deux. C'est fichier, importer comme éléments, menus, montage ou diaporama, les éléments dont je vais avoir besoin. Alors moi, pour ne pas changer mon écran, puis c'est par habitude, je fais carrément, dans mon onglet projet, un clic droit dans la zone vide, et j'importe comme éléments. Alors les éléments sont ceux qui me serviront à par exemple tourner en fond de tâche, en attente d'action, comme par exemple une musique. Donc j'en ai préparé une, donc je vais l'importer tout de suite. Donc ça sera pour moi, ça sera un élément. Et donc je vais chercher ma musique, qui est au format MP3 et qui va très bien correspondre à notre attente de menus tout simples. Donc ça, j'ai un premier élément qui s'appelle fichier audio et qui est une musique qui tournera en boucle sur mon menu. Ensuite, je vais importer mon menu. Donc mon menu a été construit sur Photoshop. Ce ne sera pas celui que vous avez déjà vu dans un autre tutoriel. Mais ce sera un menu identique avec deux boutons qui permettront de lancer deux vidéos. Donc là, je ne dois pas l'importer comme étant un menu, un élément pardon, mais bien comme un menu. car il va devoir reconnaître le fichier au format PSD et ainsi toutes les zones auxquelles on va pouvoir donner des liens pour lancer différentes actions. Donc je vais importer comme menu le menu que j'ai préparé, c'est-à-dire un menu DVD en 16 neuvièmes. Tout simple. Donc voilà, il s'importe. Et il me reste encore à récupérer comme élément. Les deux vidéos qui vont correspondre à mon clip 1 et à mon clip 2. Même chose. Cette fois-ci, je vais les importer comme étant des montages. Pourquoi montage ? Parce qu'associé à mon fichier, il va être créé un petit fichier montage qui me permettra de pouvoir visionner mon fichier vidéo et voir pourquoi pas y compléter des points de chapitre dans le cadre d'un produit un petit peu long qui n'aurait pas déjà eu intégré des points de chapitre. Donc j'utiliserai ma timeline, la partie inférieure ici de mon logiciel pour créer mes points de chapitre. Donc je vais importer mes deux clips, le 1 et le 2, que j'ai réalisés. Ça j'attache à une grande importance, c'est à structurer mon disque dur. Donc dans le dossier vidéo. Voilà. Saut en parachute et saut en parachute 2. Ça ce sont mes deux vidéos qui sont au format M2P. Donc c'est du MPEG. Et qui a été réalisé directement en 16 neuvième par le logiciel de montage vidéo de chez Adobe Premiere Pro. Donc j'importe, vous voyez il y a une petite période liée à l'importation des fichiers. Et vous pouvez constater que associé à une vidéo a été créé un petit fichier montage. Ce fichier montage lui correspond à la partie inférieure ici, à ce que j'ai nommé tout à l'heure la timeline, la ligne de temps de montage. Je retrouve ici ma vidéo, ma piste son, à laquelle je pourrais très bien, pourquoi pas, si j'avais un produit multilingue à faire, créer une piste audio dans une langue étrangère. Et donc le logiciel me permettra lui aussi de faire un choix de langue dans le menu. On n'apprendra pas ça parce que c'est encore un petit peu compliqué. On va juste s'attacher à créer un menu, à créer une structure d'un DVD et ensuite à faire un aperçu de ce montage. Donc il me reste un petit plus que j'ai fabriqué vite fait en montage avec Adobe Premiere. C'est une animation du menu que j'ai fait vite fait. Donc je vais importer mes éléments, toujours en tant que montage. Voilà, c'est mon menu in et mon menu out. Je les importe et je les ai. Chose très importante à réaliser maintenant dans la structure de mon DVD, c'est de lui préciser quel sera l'élément lu en premier lorsque je mettrai mon DVD dans mon lecteur de salon. Alors c'est une chose très simple. Il faut écrire un petit peu avant sur un petit bout de papier pour dire, voilà, avec les éléments que j'ai préparés, je veux que ma structure de DVD soit de telle façon. Pour ce faire, je vais, en consultant le petit bout de papier que j'avais préparé avant pour créer ma structure de DVD, désigner quel élément qui sera lu en premier quand j'introduirai mon DVD dans mon lecteur. Je veux que, par exemple, ce soit mon intro menu qui soit lu en premier. Donc je ne clique pas sur le fichier vidéo lié, parce que vous voyez, il y a une petite ligne à cocher, définir à lire en premier, qui est grisé lorsque je prends mon fichier vidéo. C'est pour ça qu'il faut bien que j'importe ma vidéo en tant que montage et non pas en tant qu'un élément. Donc je l'importe bien en tant que montage, j'ai mon fichier montage, et c'est lui que je veux désigner comme étant l'élément à lire en premier. Quand je valide, regardez, j'ai un tout petit visuel jaune qui a la caractéristique de me rappeler que c'est ce fichier-là qui sera lu en premier. Si, vous vous souvenez, je vous avais présenté dans l'interface l'organigramme de mon DVD, je dois retrouver normalement le nom de mon projet, ainsi que le fichier qui va suivre et qui va lire. Vous voyez comme ça se présente. Dans la partie supérieure, tous les éléments qui ont maintenant une fonction dans mon DVD, pour l'instant il n'y en a qu'un, et ensuite en dessous tous les éléments que j'ai importés mais qui n'ont pour l'instant pas de fonction. Donc j'ai bien mon DVD, avec mon élément à lire en premier, c'est mon animation de menu. Voilà, donc là ça confirme mon début de structure. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer à structurer mon DVD. Ça va consister à dire, voilà, je sélectionne mon montage, ma propriété. Ça va consister à définir quelles sont les actions de fin à la fin de la lecture de cette petite vidéo d'introduction. Et bien mon action de fin, je vais la définir de deux façons. Soit en développant ici l'onglet, et en allant rechercher l'élément qui correspond à ce que je veux voir apparaître. Donc en l'occurrence, après l'apparition animée de mon menu, ce que je veux voir, c'est mon menu. Et je peux déjà lui préciser, soit si je veux avoir mon visuel, souvenez-vous qui à la création du fichier Photoshop est caché. Soit ça sera le 1 ou le 2 qui sera activé par défaut. Donc moi, je vais choisir le 1. Donc j'ai bien en action de fin de mon montage, l'apparition de mon menu, qui va se prépositionner déjà avec le visuel sur le clip numéro 1. Maintenant, je vais dans l'aperçu de mon menu, que je retrouve ici. Regardez, les zones vertes sont des zones réceptrices d'une fonction. Et si je regarde dans mon menu propriété, une fois que j'ai sélectionné ces zones, je vois que je n'ai pas de lien défini. Donc là, je vais devoir définir le lien qui va faire que quand je vais valider cette action sur ma télécommande de DVD, je vais lancer telle ou telle vidéo. Vous avez vu tout à l'heure comment définir un lien sur un fichier. Je vais vous en montrer une deuxième, qui est très très visuelle, qui est ici, cette petite bobinette là, qui en tirant, je vais la déplier et la faire aller jusqu'au fichier sur lequel je veux lancer cette action. Vous avez vu qu'elle n'est réactive que sur des fichiers de montage et non pas sur les vidéos, vous voyez. Voilà. Je relâche et le lien est ainsi fait que lorsque je vais lancer et valider cette opération sur mon menu DVD, je vais pouvoir lancer ma vidéo sans parachute. Attention toutefois, si dans les préférences du logiciel, vous n'avez pas été modifié la synchronisation du texte. Vous voyez ici que dans mon DVD, mon bouton s'appelle Clip 1. Si dans les préférences de mon logiciel, je n'avais pas été décoché cette fonction de synchronisation du texte, par défaut, ce bouton aurait pris le nom de ma vidéo, à savoir SAUT PARACHUTE. Voilà, ici, celle-ci. Donc, il est très important d'aller d'abord dans les propriétés du logiciel. Donc, c'est dans les éditions préférences. Alors, je crois, par mémoire, c'est dans l'interface utilisateur. Voilà. Non, ce n'est pas ici. Menu. Voilà. Paramets de synchronisation des boutons par défaut. Il faut décocher cette synchronisation du texte ou du nom de bouton. Ce qui me permettra ainsi de ne pas avoir une synchronisation entre mon calque qui sera modifié par le logiciel encore, par le nom de la vidéo liée. Donc, je le décoche. Je vais donner l'action. Puisque je suis sur le menu, je vais donner l'action de mon deuxième bouton. Donc, ça, c'est pour clip 1. Donc, nous allons lancer le clip 2. Donc, je fais de la même méthode. Vous voyez, je vais décocher pour être sûr que mon calque ne change pas de nom. Et je vais développer mon lien sur mon saut en parachute 2. Allons voir l'organigramme de notre DVD et voyons quelle évolution est la prise. Bien, vous voyez. Voilà, on a grandi. C'est-à-dire que j'ai à gauche, vous l'avez vu, mon DVD, la première vidéo à lancer, c'est-à-dire l'apparition de mon menu en animation. Je retrouve mon menu, avec lui, deux boutons qui vont m'envoyer chacun deux vidéos. Voilà. J'aurais pu intercaler ici avant, quand je valide, faire un petit, parce que je l'avais prévu, un petit out menu. Donc, c'était l'animation qui va vers le noir et qui ensuite lance. Bon, je ne l'ai pas utilisé, mais il faut savoir que c'est possible aussi. Donc là, il va me rester à définir quoi ? Il va me rester à définir que va-t-il se passer après la lecture de cette petite vidéo. Très simple. Je suis dans la structure de mon DVD. Je clique sur ma vignette. J'ai mon panneau de propriété qui me renseigne sur les liens qui n'existent ou pas sur cette vidéo. Donc, en action de fin, je n'en ai pas. Donc, de la même façon que, toute première fois, j'avais tiré le lien pour désigner mon menu, je peux, de la même façon, puisque je viens de lire le clip numéro 1, lui dire d'aller directement sur le clip numéro 2. Comme ça, je n'aurai plus qu'à valider, dès le retour de l'affichage à l'écran, de mon menu principal. Et ainsi, automatiquement, se lancera la lecture de cette deuxième vidéo. Même chose, après la lecture de cette deuxième vidéo qui n'a pas encore de lien, je peux très bien lui définir de revenir sur le menu bouton numéro 1. Voilà. En quelques instants, en quelques minutes, nous avons déjà réalisé une structure complète d'un DVD. Je n'ai pas prévu de revenir en cours de vidéo sur le menu principal. Mais il faut savoir qu'avec la touche retour menu principal de votre télécommande, vous aurez de toute façon accès à ce menu-là. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'enregistrer mon projet. Et je vais y ajouter juste cette petite musique que j'avais prévue, voilà, qu'on va même pouvoir écouter. Non, il semblerait que non. Donc, cette vidéo est prévue de tourner en boucle sur mon menu. C'est-à-dire que, tant que je n'aurai pas lancé d'action sur le clip numéro 1 ou le clip numéro 2, je vais vouloir écouter une musique en fond. Pour ce faire, je vais, ici, vous voyez, en animation, là, dans mon onglet de propriété menu, j'ai un sous-onglet animation. Et je vais pouvoir lui désigner une musique qui va tourner en boucle. Actuellement, il n'y en a pas. Donc, je vais tirer le lien, comme je vous ai déjà montré, en tirant le fil sur mon fichier musique. Alors, vous avez vu, là, c'est un élément qu'on avait importé. Et je peux tirer le lien pour une animation de menu directement sur un élément. Je n'ai pas besoin de choisir un autre fichier ou une autre... Donc, ça fonctionne. Il a bien pris en compte. Je sais que mon morceau de musique dure 2 minutes 14. Pour assurer le coup, si jamais c'est un menu de présentation entreprise, etc., et que je sais qu'il peut très bien y avoir un délai supérieur d'attente avant une action, je peux très bien lui demander d'animer toujours cette boucle. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va arriver à la fin, il sera rejoué indéfiniment. Voilà. Je vais pouvoir maintenant faire un petit aperçu. Donc, en faisant fichier... En faisant donc fichier aperçu, raccourci clavier Alt contre l'espace, faire un aperçu de mon DVD. Voyons ce que ça donne. On va calculer un petit peu long. Un petit problème d'affichage. Bon, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, on n'a pas vu l'introduction de mon menu, mais on entend bien la musique. Et je peux d'ailleurs lancer mon clip. Directement, je disais, on n'a pas bien entendu l'intro arriver. Mais je peux lancer mon clip. Bon, il ne se passe rien en vidéo, vraisemblablement, il y a un problème d'affichage. Mais c'est par ce biais-là que je vais pouvoir tester mon menu. Alors, j'ai une dernière possibilité, c'est-à-dire en allant dans l'onglet générer, vérifier le projet. Donc là, il va tout me tester. Si je n'ai pas des problèmes dans les liens, si je n'ai pas de problème de définition, d'action à lire, à faire en premier, etc. Donc, je démarre mon test. Et là, je m'aperçois que j'ai deux erreurs. Pour un même fichier, qui est la vidéo animée de disparition du menu. Montage en volant, c'est-à-dire qu'aucun objet ne l'envoie vers ce fichier. Et ensuite, puisque je ne l'ai pas utilisé, j'ai une action de phase. Donc, ça ne pose pas de problème. C'est un projet qui peut très bien être viable. Voilà. J'ai fait un premier DVD. Il ne me resterait plus, par exemple, à générer un disque ou, pourquoi pas, générer un dossier DVD. Voilà. Par là-même, je peux très bien lui choisir un emplacement. Et je peux même voir la capacité qui serait occupée par mon DVD. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada